C'est parti pour la tournée estivale et régionale du fleurissement des villes et villages du Grand Est. Un temps fort pour toutes les communes qui convoitent le fameux label, comme à Rettel où se sont rendus Katia Schmitt et Boris Krachemar. Cueillir une nouvelle fleur pour sa commune, c'est l'ambition de Rettel qui participe à la nouvelle campagne des villages fleuris qui démarre. Le Grand Est est la première région fleurie de France, mais avec 982 communes qui ont ce label, il faut se retrousser les manches pour être sélectionné par le jury. Aujourd'hui on n'est plus du tout sur un mode de concours, de classement, etc. Mais c'est bien un label de qualité, et du coup un label avec des critères qui sont assez nombreux, c'est une soixantaine de critères auxquels il faut pouvoir répondre. Un des critères les plus importants, bien sûr, c'est le patrimoine végétal, mais pas uniquement le fleurissement. Vous voyez depuis tout à l'heure, on parle de vivace, on parle d'arbres, d'arbustes, tout ce qui va rester vert toute l'année en fait. Aujourd'hui l'idée c'est d'avoir une commune où la présence du végétal se fait ressentir du 1er janvier au 31 décembre. Et à Rettel, situé au pays des trois frontières, on entend bien garder l'esprit de village, avec ses racines et aussi de nouvelles graines. Chaque année, Emmanuel sème 1500 plants. Nous avons joué sur les couleurs, entre le bleu, le blanc et le rouge. Donc des bleus à gératome bleu, gazania blanc et bégonia rouge. Donc c'était un thème qui a été choisi cette année. C'est pas seulement pour moi une fierté, c'est pour les habitants aussi. On le fait pour eux, c'est une récompense pour tout le monde. Autre fierté, les panneaux fabriqués par les bénévoles qui comptent pour décrocher une troisième fleur. Reste à attendre le palmarès des villages fleuris en septembre. ... ...